Bonjour à tous, c'est Sussu, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare. Et aujourd'hui, dans ce tuto, je vais simplement vous expliquer comment faire en sorte de résoudre un terrible problème sur iOS et sur iPhone. C'est évidemment le message d'erreur qui vous indique qu'il est impossible d'avoir la dernière mise à jour d'iOS 17. On est d'accord, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement embêtant. Et dans ce tuto, je vais pour commencer vous expliquer d'où cela peut venir et ensuite vous donner quelques solutions. Et vous allez voir que normalement, il n'y aura aucun problème à la fin. Donc sans plus tarder, entrons simplement dans le concret. Allez, c'est parti ! Ne perdons pas de temps et entrons directement dans le concret de la première grande partie qui est simplement le fait de suivre les différents conseils de Apple. Car oui, ils ont fait un article complètement dédié à ce sujet avec des images et ainsi de suite. Et moi de mon côté, je vais simplement le reproduire en vidéo. Ce sera, je pense, beaucoup plus simple pour savoir dans quel menu il faut aller, là où il faut cliquer, etc. Donc pour commencer, avant d'aller directement sur le téléphone, il est important de bien vérifier la compatibilité de votre iPhone avec iOS 17. Donc par rapport à ça, il y a vraiment un site et une page qui sont complètement dédiées sur le site d'Apple. Donc vraiment, prenez le temps de la regarder. Elle apparaît actuellement à l'écran. Ça vous évitera évidemment d'aller directement sur le site d'Apple. Et si jamais peut-être il n'y a pas votre téléphone, c'est probablement qu'il n'est donc pas compatible avec iOS 17. On enchaîne directement avec la deuxième solution. Je vous le dis maintenant, chez Apple, c'est deux étapes qui sont bien différentes. Mais moi de mon côté, je vais simplement les mixer ensemble car honnêtement, il s'agit du même menu et de la même catégorie. Donc pour cela, vous allez simplement devoir vous rendre directement dans les réglages et ensuite dans Général et dans le stockage de l'iPhone. Et désormais, la première étape chez Apple, c'est simplement le fait de faire de l'espace car il est important de savoir que iOS 17 pèse entre 3 et 4Go. Donc si peut-être il vous reste seulement 1Go, vous vous en doutez, il n'y a pas suffisamment d'espace qui est disponible. Mais aussi au-delà de ça, il est important si jamais peut-être vous avez déjà téléchargé iOS 17, mais que vous avez par la suite quelque chose qui est extrêmement long au niveau du processus, comme pour Copa, une préparation de la mise à jour qui est interminable. Moi de mon côté, je vous recommande également de simplement supprimer le fichier de mise à jour. Peut-être qu'il a eu un souci, peut-être même pourquoi pas que le lien avec les serveurs sont compliqués. Donc vraiment, retirez-le simplement du téléphone et allez de nouveau le télécharger. Et normalement, ce sera beaucoup mieux. Et enfin, troisième solution que moi je vous recommande et qui est quand même assez efficace en temps général, c'est le fait de faire un redémarrage forcé de votre iPhone. Donc pour cela, comment ça se passe ? Il y a une petite manipulation à respecter, c'est le fait d'appuyer une fois sur le bouton du volume du haut, ensuite, une fois sur le bouton du volume du bas et ensuite de rester appuyé sur le bouton pour allumer et éteindre son iPhone. Surtout, ne relâchez surtout pas le bouton. Vous allez voir que vous aurez la possibilité d'éteindre l'iPhone en glissant simplement vers la droite. Ce n'est pas du tout ce que vous allez faire. Vous allez maintenir votre bouton d'allumer et éteindre dessus et ensuite vous allez voir qu'il va s'éteindre. Ne relâchez surtout pas encore une fois le bouton et attendez vraiment que la pomme apparaisse de nouveau. Et désormais, vous pouvez enfin relâcher le bouton et normalement, ce sera beaucoup mieux de cette manière-là. On passe désormais à la deuxième grande partie qui est simplement l'utilisation d'un outil externe. Et honnêtement, il est assez efficace. Vous allez très vite le constater. L'outil, c'est simplement Dr Phone qui sera évidemment dans la description de la vidéo. Et c'est compatible aussi bien sur Windows et sur Mac. Dr Phone, si jamais vous ne connaissez peut-être pas encore, C'est un outil qui regroupe en lui-même pas mal de solutions pour les téléphones. iOS comme Android, comme pourquoi pas le fait de faire un transfert d'un téléphone à un autre, de changer sa localisation, de déverrouiller un téléphone même si vous avez oublié son code d'accès. Bref, il y a énormément de possibilités. Désormais, lorsque vous aurez bien un Dr Phone sur votre PC, il vous suffira donc de connecter à l'aide d'un câble USB votre iPhone à votre PC. Moi, de mon côté, je suis réellement encore une fois sur iOS 16. Et désormais, sur Dr Phone, il me suffit simplement de me rendre dans la boîte à outils et ensuite dans la réparation du système. Maintenant que vous serez ici, vous allez bien choisir iOS, vous vous en doutez. Et ensuite, vous aurez encore une fois pas mal de possibilités. Vous l'avez vu, il y a une option qui permet vraiment de rétrograder, mais aussi de grader finalement, entre guillemets, sa mise à jour iOS. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Ensuite, lorsque vous serez bien dans cette nouvelle catégorie, il vous suffira de bien mettre à niveau finalement votre iPhone et vous aurez devant vous la possibilité d'obtenir iOS 17. C'est exactement ce que vous allez faire. Et ensuite, vous allez patienter. Il y a deux grandes étapes qui seront donc à respecter désormais. La première, c'est le fait d'obtenir iOS 17 directement sur votre PC. Donc je vous rassure, c'est vraiment Dr Phone qui va analyser le téléphone que vous avez et qui vous proposera ensuite le bon fichier de mise à jour d'iOS 17 pour votre iPhone. Car évidemment, les fichiers sont différents en fonction des modèles d'iPhone. Vous vous en doutez, il sera différent entre un iPhone 11, 12, 13, etc. Ensuite, lorsque vous aurez bien iOS 17 sur votre iPhone, il vous suffira pour la deuxième étape de patienter le temps de la mise à niveau qui se fait entre Dr Phone et l'iPhone. Donc en gros, vous allez très vite le voir, il y a une barre de chargement qui va être faite du côté de Dr Phone et la même sera également aussi du côté de l'iPhone. Et ensuite, lorsque tout sera terminé, au bout environ, je dirais, de 5 à 10 minutes, vous allez constater que l'iPhone va bel et bien se rallumer. Il y aura donc à ce moment une tentative de récupération des données. Donc je vous rassure, ça marche vraiment extrêmement bien. Et ensuite, lorsque l'iPhone sera bien rallumé, vous saurez bel et bien sur iOS 17. Franchement, on est bien d'accord, c'est quand même quelque chose d'assez efficace. Et voilà, vous savez désormais comment faire en sorte de bien repasser sur iOS 17 avec quand même pas mal de solutions. J'espère qu'elles vous auront plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus, à vous abonner pour ne pas rater tous les prochains tutos. Et nous, désormais, on se dit simplement à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501